... Vendredi 10 février, Pierre Palmade a été impliqué dans un terrible accident de voiture à Villière-en-Bière, Seine-et-Marne. Si ces jours ne sont plus en danger, la femme enceinte vient de perdre son bébé comme l'ont dévoilé nos confrères de BFM. La femme enceinte, qui se trouvait dans la voiture percutée par celle du comédien, a perdu son enfant. A-t-on appris ce samedi dans un communiqué du procureur de la République Jean-Michel Bourgne, font-ils savoir ? Une tragédie qui a des conséquences puisque l'enquête est donc désormais ouverte pour homicide et blessure, un volontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Comiquée de presse du procureur de la République dans notre diaporama, l'accident est survenu à 18h45 lorsque l'humoriste de 54 ans, qui se trouvait non loin de chez lui, a dévié de sa trajectoire de façon importante pour des raisons qui restent encore à déterminer. Il était au volant de sa Peugeot 3008. Le perquet de Melun a indiqué que son véhicule est venu percuter de face une autre voiture circulant en sens inverse, avec une famille à bord, une femme enceinte, un enfant de 6 ans et le frère de la conductrice. Une troisième voiture a ensuite percuté à son tour les deux autres véhicules, dans le cadre d'un sur-accident. Les voitures ne ressemblent plus qu'à des épaves. Trois hélicoptères, de la sécurité civile, du SAMU et de la Gendarmerie nationale, ont été appelés pour évacuer les victimes. Pierre Palmade a été dirigé vers l'hôpital Bicêtre au Kremlin Bicêtre, Val-de-Marne, la femme enceinte vers Bojon à Clichy-sur-Seine, haut de Seine, et l'enfant, qui aurait été éjecté de la voiture, vers Necker à Paris, comme le rapportent nos confrères du Parisien. Le conducteur de la troisième voiture a, pour sa part, été évacué par, la route vers le groupe hospitalier du Sud-Île-de-France à Melun. Alors que Pierre Palmade a été gravement blessé, sa famille a donné des nouvelles de son état dans la matinée de samedi, Pierre Palmade a été admis dans un état grave à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Il a été placé en service de réanimation. Ses jours ne sont plus en danger ce matin. Ses proches pensent aux personnes touchées pendant cet accident et attendent des nouvelles rassurantes. Enfin, selon une source policière, des témoins ont aussi déclaré que, deux passagers, âgés d'une vingtaine d'années, auraient été vus en train de quitter la voiture de Pierre Palmade, prenant la fuite après l'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada